L'imagerie du sous-sol présente un énorme avantage en fait c'est de pouvoir aider à prendre une décision et à pouvoir anticiper les futurs travaux. Le sous-sol présente de nombreux risques notamment pendant les périodes de construction ou pour les travaux souterrains. L'idée ici c'est d'apporter de l'imagerie dans des domaines très complexes d'accès tels que le domaine urbain et d'avoir de la continuité d'information pour couvrir l'ensemble des risques. Alors l'imagerie du sous-sol obtenue par Sistera en fait permet notamment de voir des contrastes densité dans le sol donc à savoir à quel moment on passe dans un terrain mou et à quel moment on passe un terrain un peu plus consolidé. Elle permet aussi notamment d'anticiper des zones de fissurations, de cavités. La solution Sistera a été co-développée avec une petite start-up issue de l'université de Grenoble. La start-up Sysprobe est composée en fait d'experts mondialement reconnus en traitement du signal. C'est une solution qui emploie les vibrations générées par l'activité humaine et qui sont transmises par le sol. On déploie un réseau de géophones dits autonomes, c'est-à-dire qu'ils vivent sur leur propre batterie et qu'ils sont capable de capter toutes ces vibrations pendant des semaines. L'innovation intéressante chez Sistera, c'est bien évidemment sa technique passive et c'est surtout une rapidité de mise en œuvre sur des points singuliers. Nous sommes intervenus sur le tronçon T3C de N15 Sud avec un mandataire Vinci Construction pour imager le sous-sol sur une zone étendue de à peu près 400 mètres de long et 100 mètres de large qui présentait des risques pour la future traversée du tunnelier en dessous dans le sous-sol. On a eu, sur cette partie de la bièvre, une meilleure vision de la géologie, un ajustement de nos hypothèses qui nous ont réellement permis d'ajuster nos paramètres de creusement et d'être, je dirais, plus confiants. Et résultat, pas de tassement, tout s'est bien passé. Alors Actel, avec Sistera, on est capable, suite au développement, de maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est-à-dire aussi bien définir un design de l'acquisition, réaliser l'acquisition, faire le processing, le traitement du signal et vous offrir une visualisation 3D du sous-sol et vous accompagner sur son interprétation.